La santé et l'hygiène mensuelle est une question de drogue, de dignité et de sécurité. Malheureusement, en Afrique, elle est associée à l'impurité, à la saleté, et perçue comme un mythe, comme une arme qui peut désacraliser les objets sacrés. Ce qui fait que, malgré la sensibilisation, des femmes et des filles continuent de couplir sous le poids des regards discriminatoires. Eh bien, nous devons continuer la sensibilisation pour conscientialiser la population jusqu'à la base, en vue d'éloigner ces regards discriminatoires au niveau des femmes et des filles. Nous devons aussi centraliser nos efforts au niveau du système éducatif, car, comme l'UNICEF l'a mentionné, une fille sur dix raconte l'école pendant ses marsruits. Nous savons qu'il faut des kits, tant médicaux. Nous savons aussi qu'il faut améliorer les infrastructures. Et là, il faut interpeller les décideurs, les décideurs, les autorités politiques, tant du niveau éducatif que du niveau sanitaire, pour améliorer les conditions des filles et des femmes. L'effort doit être encore plus accru au niveau des sites en insécurité, puisque nous avons des filles et des femmes dans le parcours du déplacement, qui épuisent moins après moins leur panne pour se prendre en charge, pour prendre en charge leur masturbation. Nous devons tous agir. Et cette journée mondiale est encore un événement phare pour nous interpeller. Nous, communautés, nous, activistes et féministes de l'Afrique, et aussi nos décideurs, afin que nous puissions être cette main qui permet à nos filles, à nos femmes, de s'épanouir sur le plan sanitaire, éducatif et économique. Ensemble, agissons.